Bonjour et bienvenue pour l'épisode 9 de notre guide pour bien débuter à minecraft donc nous commençons cet épisode sur un serveur multijoueur donc le multijoueur a quand même de nombreux bugs mais c'est très sympa à jouer parce que évidemment on n'est pas seul alors pourquoi je suis venu sur ce serveur multi aujourd'hui c'est pour vous montrer comment on fait du minage optimisé enfin en vous montrant ce que j'ai déjà fait donc ça vous évitera d'avoir à regarder tout le minage qui peut être relativement ennuyeux alors je sors et je m'attarde pas parce que les zombies en multijoueur donc ça c'est ma mine les zombies en multijoueur sont quasiment intuables disons que les monstres et la vie sur les personnages joueurs vient juste d'arriver il y a encore quelques bugs donc là je suis descendu au plus profond et je vais vous montrer une mine bien bien agencée que qu'est ce que ça donne donc le but étant de trouver de la redstone et du diamant alors là je vous avez vu je suis descendu jusqu'à la couche la plus base c'est ce qu'on avait fait la dernière fois j'ai marqué j'avais marqué les couches et donc je mine des rangées très profondes toutes les deux cases donc ça me permet de voir la tranche qui est là et la tranche qui est là et je suis comme ça sûr de ne rater aucun bloc de diamants ou de redstone qui pourrait se mettre sur la tranchée et donc vous voyez que sur toute cette longueur là j'ai fait des couloirs exactement identique voilà et j'avance de bloc par deux blocs et je peux examiner donc sur toute cette surface l'intégralité des blocs qui était à disposition pour pour pouvoir miner efficacement et être sûr de passer à côté d'aucun diamant voilà et donc quand on a fait ça donc tous les deux en sachant que bon il ya selon certaines méthodes il y en a 10 toutes les trois rangées parce que les blocs se touchent donc on est sûr la plupart du temps c'est très rare que il n'y ait pas une veine qui soit sur un bloc qui est pas sur une un bloc parallèle donc moi je préfère de rien rater des fois qui est un diamant isolé et donc je fais des rangées de toutes les toutes les deux donc là c'était sur cette couche là donc en multijoueur il ya les joueurs il parle en appuyant sur la touche t pour jouer en multijoueur il faut connaître un serveur français je sais pas si je peux donner le nom là parce que c'est un serveur naissant et et je sais pas s'ils seront débordés ou pas je parlerai qu'un administrateur plus tard donc donc sur toute cette rangée j'ai fait ça mais on peut encore je disais juste en dessous de la couche 16 donc là c'est le cas laisser encore deux blocs entre les deux rangées de blocs qui me permet aussi de voir les tranches qui sont là et de commencer exactement le même travail que j'ai fait ici bon là c'est les débuts je suis en train d'attaquer la couche supérieure et ensuite je vais faire d'autres rangées exactement la même chose par là et par là donc sur toute la surface que j'ai déjà travaillé je n'ai trouvé que une vingtaine maximum de diamants bon c'était peut-être la faute à pas de chance mais diamant une ressource et sont des ressources très rares et voilà c'est ça vaut la peine de le faire alors je vous montre là maintenant tout mon équipement est en diam donc là ça va très vite donc là si je veux continuer je moi j'ai l'habitude de mettre une torche là comme ça je vois le fond et j'attaque je finirai plus tard et de l'autre côté pareil quand j'ai fini je commence à attaquer le sol comme ça le bord donc là je sais comme si j'étais de l'autre côté je mets deux j'entame et je mets une torche donc quand j'ai fini que j'arrive au bout de m'arranger je sais que je suis arrivé à bon port donc je vais reprendre ma petite partie solo où il s'est passé quelque chose je vois qui j'ai trouvé quelque chose d'intéressant je vais vous montrer allez à tout de suite nous y voilà nous y voilà je reconnais un endroit que j'ai aménagé je suis je suis en mode normal ma planque à zombies est là bas et la dernière fois j'avais commencé à creuser donc dans la petite partie solo et bon j'ai vu un truc intéressant notamment des minerais les minerais qui nous intéressent c'était ici même j'avais marqué un deux trois voilà et j'avance j'avance j'avais gratter un petit peu donc j'avais trouvé ici c'est ça la redstone mais j'ai dû remonter me faire des pioches en fer pour pouvoir les gratter parce que c'est assez long voilà j'ai fait mon stock d'outils en fer histoire de pas perdre trop de temps et là encore une redstone voilà ce qui nous permettra de voir probablement dans le prochain épisode ce qu'on peut faire avec la redstone donc qui permet de faire des circuits électriques enfin des genres de circuits électriques avec un système d'alimentation et de et de courants conducteurs voilà ici il n'y avait rien voilà voilà ici il ya quelque chose alors là ça va être en général là où il ya de la lave il ya des diamants pas trop loin et ce qui est très intéressant c'est que l'eau et la lave se rencontrent et en général là où l'eau et la lave se rencontrent on peut faire des choses rigolotes notamment faire de l'obsidiant l'obsidiant c'est une pierre très très dur ou là une pierre très très dur qui nous permettra de faire des constructions très solides qui résiste aux creepers mais surtout mais surtout des d'une porte vers le verland c'est à dire un genre de l'enfer quoi donc ça fera l'objet d'un épisode vous verrez en train de flipper moi je ramasse ça j'aurai bien éclairé aussi ou de l'or voilà bon c'est un super endroit c'est pour ça que je voulais garder dès que j'ai trouvé et tada regardez moi ce qu'il ya là là le très très convoité diamant voilà vous en avez vu maintenant vous savez à quoi ça ressemble je vais prendre tout ce qui est à prendre alors lors l'utilisation est assez limité si sinon si vous faire vous voulez faire des constructions de riche parce qu'on peut faire un bloc assez joli un bloc doré avec mais il en faut un paquet le problème de l'or c'est que c'est rare mais qui sert pas grand chose alors il va servir à faire une montre on aura l'occasion d'en faire une non c'est pas oui c'est une montre en or pour ça il me fera quatre blocs donc c'est pas pour aujourd'hui ah peut-être que si bah oui on va se faire une petite montre là je ramasse tout et puis voilà je ramasse tout donc les jouets de l'exploration c'est ce genre de surprise voilà c'est un super endroit ça alors là bas la source d'eau et de lave très très pratique je vais voir si je peux fabriquer de l'obsidian moi même autrement l'obsidian vous pouvez en fabriquer en balançant vous même de l'eau sur la lave mais pour faire de l'obsidian il vous faut une pioche en diamants pour faire une pioche il vous faut au moins trois diamants donc là je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir le miner donc ça sera pas utile dans cet épisode alors faites très attention quand vous minez près de la lave parce que vous pouvez prendre feu c'est pour ça que j'ai toujours un seau sur moi voilà alors je vous montre l'obsidian on viendra le miner plus tard peut-être je fais une grosse connerie clac c'est là voilà bon j'ai perdu ma flotte j'ai insisté j'aurais pas dû donc du coup le seul peut-être bloc que je peux prendre c'est celui là j'ai mal fait mon coup mais bon maintenant vous voyez ce que c'est et ça ça se ne ça ne se mine que diamant et il faut quand même au moins 20 25 secondes donc chiant ramasser mais ça nous permet d'aller dans les enfers donc 9 heures de 9 heures n-e-t-h-e-r ce qui est un monde qui a été rajouté par notch le développeur à l'occasion du patch pour halloween donc très sympa enfin si on aime l'action si on aime les monstres et avoir peur c'est surtout un monde assez enflammé avec plein de bestioles alors allons nous fabriquer pourquoi pas une montre puisqu'on a ce qu'il faut et une boussole donc et je vais vous montrer l'utilité de tout ça c'est pas là je remonte alors la formule est simple et elle se ressemble beaucoup je ferme parce qu'il ya des vilains méchants j'ai entendu pendant que je vais faire cuire l'or hop allez pour aller plus vite alors première chose que je vais faire une redstone quatre lingots de fer je me retrouve avec une boussole la boussole qui qui en fait montre le point d'origine alors que vu que les éléments sont quasiment infinis ça peut vous éviter de perdre votre maison ce qui m'est déjà arrivé j'avais fait ma première ma première maison il me faut retour dans le jeu j'étais mort et je les j'ai perdu c'est valo je garde des sauts je vais aller chercher plus tard donc là vous voyez que la boussole en bas à droite indique mon point où je vais retourner quand je meurs et ma montre indique l'état de la journée donc là dehors on voit que c'est le lever du soleil voilà et je laisse le diamant là parce que c'est des coups à se faire tuer parce que le jeu est assez contrariant les lingots aussi pas la peine par contre je vais prendre de la terre des torches voilà et c2 en général quand on se fait sa première boussole on essaye de retrouver son point de son point de naissance et en marquant son territoire en faisant des petites tours avec torches comme j'avais fait dès les débuts j'avais anticipé mais si vous êtes loin voilà donc là il ya des en bail ils sont en train de crever allez crever donc là c'est pas dans la bonne direction mais je prends ma boussole et disons je retourne vers mon point de spawn voilà et sur le chemin si je veux me rappeler que c'était par ici je peux me faire plusieurs points de repère comme ça pardon jusqu'à mon point de spawn je sais pas ce qu'il y a là la machine aujourd'hui elle lague un peu voilà c'est moi qui ai bu trop de café ce matin voilà le point de spawn qui est indiqué par là bas ce que je vais faire je vais faire le tour du bâtiment ici et donc de loin je vois que tiens c'est par là ce que j'ai eu moi dans la chance avec cette carte c'est que mon point de spawn il était super bien placé donc par ici donc je suis là je suis en train de suivre la flèche de ma boussole en bas à droite voilà et évidemment quand elle tourne sur elle même c'est que vous avez atteint votre point de spawn un deux points de là où vous allez n'être allez à ici ils sont pas très haute si assez que je connais bien les lieux donc je me casse pas la tête à faire quelque chose très reconnaissable voilà tada et à partir de là et à partir de là je peux mourir et si je suis un petit malin à l'endroit exact que à l'ex à l'endroit exact de mon point de naissance ce que je fais je regarde voilà la boussole vient de faire un demi tour direct donc c'est ici je peux même me faire dire qu'une petite maison ici avec un coffre des pièges pioche épais etc voilà bon à très bientôt pour l'épisode 10 et merci de votre fidélité n'oubliez pas de dire j'aime si vous aimez de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures et découvrir davantage minecraft à très bientôt